bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo man c'est alors vous savez la polémique il ya un survie jo j'ai déjà fait une vidéo là dessus d'ailleurs mais là ça se précise un petit peu donc on va parler bouquiniste la réquisition du croce les caméras intelligentes où est-ce que tout ça on est en fait pour nos JO 2024 vous savez juste une vidéo sur les hélicoptères qui vont survoler paris enfin paris c'est surtout l'aéroport en aéroport mais est ce que on verra bien ce que ça donne en tout cas c'est un article qui vient de zigzag paris et j'ai trouvé ça intéressant en fait de vous en faire part parce que très honnêtement faut savoir ce qui se trame quand même même si on en parle pas trop dans les médias se dit que les JO ça va être une véritable catastrophe bien évidemment vous doutez bien que ça va pas être ça va pas être une canasse mais ça va pas être la panacée non plus on va dire j'ai hâte de voir comment ils vont gérer la sécurité sur la cérémonie d'ouverture sur les quais de scène et justement là les bouquinistes sont bien concernés vous allez voir pas que donc dans dix mois les jeux olympiques mettront un coup de projecteur sur la ville de paris mettront aussi un petit coup de projecteur sur les surmulots sur ce que hidalgo ses travaux ça sera tout terminé parce qu'elle va mettre un coup de collier donc si l'événement sportif sert à magnifier l'image du pays à l'échelle internationale il est aussi accompagné d'une série de controverses à l'échelle locale mais plusieurs mois après l'annonce du déménagement des bouquinistes la réquisition des logements étudiants où en est on réellement ah oui petite parenthèse les logements étudiants vont être contents les étudiants à la rentrée prochaine parce qu'ils vont être tapés à neuf effectivement puisque c'est pour les touristes donc ils vont pour faire briller paris vont retrouver des logements croust bout 9 à paris puis peut-être marseille aussi puisque il ya des épreuves à marseille puis je ne sais plus dans quelle ville mais il y en a ailleurs ah oui à tahiti donc là c'est pour le surf donc le déménagement des bouquinistes ça tout le monde a entendu parler mais là plus personne n'en parle donc je vais faire une petite piqûre de rappel et peut-être éventuellement apporter quelques petites précisions supplémentaires donc c'est en juillet dernier que la polémique a été lancée après une réunion de la mairie de paris au sujet des jeux olympiques les bouquinistes ont découvert une lettre de la préfecture leur demandant de quitter temporairement les quais à compter du 26 juillet 2024 afin d'accueillir la cérémonie d'ouverture en toute sécurité en quoi ça gênait les bouquinistes c'est juste que les gens ils pouvaient pas voir c'est tout ça gênait en rien et ça n'empêcheront en aucun cas la sécurité c'est des boîtes qui sont là pour la plupart là depuis des centaines fois plus de cent ans du moins et à démonter c'est très fragile quand même donc une fois que ça a été démonté ça sera pas remonté vous tracassez pas ils vont nous remettre d'autres trucs qui vont plus facilement dégageable au bon vouloir de la mérite paris je pense dites moi dans les commentaires si vous pensez comme moi ou pas mais là je trouve que c'est 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 les pauvres gens c'est leur gagne pas on va les dégager donc pendant ce temps là ils font quoi et puis alors je sais plus il a je crois qu'il a plus dix camions pour deux boîtes pour déménager les boîtes donc je sais pas comment ils se démerdent alors ça veut dire touche petit camion à la limite des vannes ont démonté tout le bazar c'est très fragile ça va ça va les péter pourront pas les remettre faut pas rêver bon donc après on verra bien donc quel rapport entre le déplacement de ces 570 boîtes vertes et la sécurité du lieu vous voyez comme quoi parce que j'ai lu dans les grandes lignes l'article j'aime bien faire ça maintenant et découvrir quelques petits trucs avec vous en même temps ça me permet de faire des petites réactions spontanées donc celle ci pouvait être abrité des engins explosifs et mettre en danger des personnes présentes lors de l'événement sportif dans une version officieuse on peut surtout penser que leur présence fait tâche dans le paysage ça posait pas problème avant les JO pourquoi ça poserait problème maintenant s'ils veulent foutre une bombe c'est très certainement pas là qu'ils iront la coller c'est plutôt sous les ponts ou ce genre de ce genre d'endroit pour moi je pense bon allez pour vous qui voilà c'est je sais pas c'est 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 paris et c'est comme les cadenas sur sur le fond c'était le pont neuf ou le pont des arbres je sais plus lequel des deux c'est tout était viré sous prétexte que ça en donnaut j'ai le point non je sais pas c'est des trucs comme ça paris perd de son charme la ville des amoureux bah ça va devenir la ville la ville des ramulots et des punaises de ly non je parle avec une azule on n'entend plus parler s'il ya des parisiens qui me regardent est ce que c'est toujours le cas chez vous parce qu'en plus les rats vont dans les beaux quartiers aussi à eux ceux-là ils s'en foutent un qu'ils ont pas de passe vaccinale et ils vont où ils veulent pas de passeport rien donc voilà donc au lendemain de cette annonce de nombreuses voix sont montées au créneau contre ce projet allurissant qui en plus de menacer des centaines de boîtes vieilles de 450 ans met à mal l'activité des bouquinistes déjà en grande difficulté mais parce que c'est vrai que maintenant avec les livres numériques les bouquins papier ça se perd ça se perd donc malgré tout nous sommes au mois d'octobre et la situation semble ne pas avoir avancé d'un hiatus jeudi 28 septembre une réunion entre la mairie et les commerçants a été organisée afin de rassurer ces derniers sur la faisabilité du projet avec un test réalisé sur quelques boîtes le déménagement n'a toutefois pas été mis en cause par les autorités bien que de nombreux bouquinistes est déclaré rester sur la scène durant les jeux on les étonne guère de cette indifférence la mairie de paris n'ayant jamais eu de grandes préoccupations pour les bouquinistes pourtant inscrit au patrimoine mondial de l'unesco c'est comme si on allait bouger le château de versailles en fait car pas pierre avec vous non on veut plus qu'ils soient là on va aller bouger ailleurs c'est exactement la même chose finalement du point de vue une escope en temps les travaux sont effectivement pas les mêmes mais c'est quand même depuis 91 donc c'est sa date 1 donc l'intérêt se porte davantage sur la célébration d'un événement ponctuel sûrement peu rentable mais censé faire rayonner la puissance française à l'échelle internationale je peux rire la puissance française quelle puissance française on est par terre on a voulu foutre les économies russes par terre mais c'est là que l'économie française qui est par terre en fait quelques quels rayonnements on va avoir avec ces jeux franchement j'aimerais savoir j'aimerais savoir bon donc en mai dernier donc oui alors là maintenant ça va être le coup close en mai dernier le directeur général des ligues et du centre national des oeuvres universitaires et scolaires de knus annoncer que l'état souhaitait une réquisitionner 3000 des 22000 logements étudiants d'île-de-france pour le personnel mobilisé lors des jeux olympiques de nombreuses associations ont alors réagi contre la possible expulsion de leurs occupants les boursiers qui restent en grande majorité actifs durant l'été examen de rattrapage travail saisonnier stage d'études et ne partent pas en vacances aucun argument ne semble d'ailleurs devoir être donné pour justifier l'attribution de ces logements à des jeunes précaires je sais pas moi je pensais que même les jeunes précaires y retourner chez leurs parents quand même quoi puis est-ce qu'ils peuvent pas bosser aussi leurs cours et rattraper leurs cours aussi en dix ans distanciel après tout pendant la coville pendant le coville plutôt pardon là c'est fait le distanciel donc est-ce que ça serait pas possible bah je sais pas après mais moi je pensais que c'était pour les touristes mais en fait non c'est pour les bénévoles ou alors ils vont ah ouais dans ces cas là j'ai peut-être dit une bêtise peut-être que ça va pas être remis à neuf ou si c'est pour les bénévoles ils vont rien avoir à secouer donc juste que les étudiants de dehors il y en a certains qui sont dans des campings parce que pas de logement parce que trop cher voilà bon donc bien heureusement face aux réactions d'indignation de ce projet le ce projet tombé à l'eau pardon le vendredi 1er septembre le tribunal administratif de paris a finalement suspendu cette décision controversée celui ci a indiqué l'énoncé l'absence de garantie offerte aux étudiants pourtant considérés comme des personnes prioritaires d'apparemment plus trop 1 alors maintenant on attaque le petit sujet un petit peu sensible pour certains l'utilisation de caméras intelligentes qui rassurez vous seront pérennisés un faux pas faut pas prendre les gens pour des jambons de bayonne de trop comme donc on a à peine remarqué on a à peine remarqué mais l'année 2023 a marqué une réelle évolution dans la législation la légalisation pardon des moyens de surveillance en france en effet le 12 avril dernier l'assemblée nationale a donné son accord pour mettre en place la vidéo surveillance dite intelligente d'ailleurs il me semble bien que le rn a voté pour aussi surtout le territoire lors des jeux olympiques ce système automatisé fera ainsi recours à une intelligence artificielle capable d'analyser des images en continu afin de détecter des mouvements dits suspects durant l'événement d'où l'adjectif intelligent que l'on aime désormais attribuer à des algorithmes à vous c'est d'accord si vous avez rien à vous reprocher vous vous en foutez puis les trucs suspects comme quoi ça va être quoi ça va être quoi c'est définissez moi suspect si c'est pour lutter contre le terrorisme il me semble qu'on a déjà des hauts fonctionnaires et les rg qui bossent dessus donc si vraiment il faisait bien leur travail normalement mais je pense qu'ils le font il devrait pas y avoir de soucis moi j'ai très peur à ça un attentat et c'est pas il ya même si la caméra elle va détecter un avion qui nous tombe sur la gueule qu'est ce que tu veux faire contre ça en fait si tu veux faire rien c'est trop tard il a dit ah oui il a vu l'avion passé bien mais l'avion est déjà parti il ya au sol écrasé ça un avion ou autre chose ou des drones on voit qu'il y en a qui s'équipe quand même bien bien comme il faut un haut pas déconner donc donc la machine est donc lancé les grands acteurs de la vidéosurveillance ça va confiler de l'argent aux copains avis jusqu'au lundi 11 septembre pour répondre aux appels d'offres visant à déployer des caméras ces caméras d'un nouveau genre si la rumeur disait jusqu'ici que ce système servira uniquement pour l'événement sportif de 2024 la ministre des sports amélie ou et à castra a osé la transparence ce dimanche 24 septembre sur france 3 en effet celle ci a reconnu à l'antenne que ce nouveau dispositif pourrait être utilisé lors d'autres grands événements s'il fait ses preuves tout en restant évasives sur la possible application de manière pérenne qu'est ce que je vous disais-t-il donc ça restera cherchez pas un restaurant donc pour ceux qui font conclu leur femme que les conclu leur mari ben faites garde parce que vous êtes filmé maintenant passez bien dans les clous du passage python parce que sinon vous allez recevoir un bb chez vous voilà ça sert juste à faire du fric en fait cette histoire pas tellement pour votre sécurité mais c'est comme tout ils vont vous dire que c'est pour votre sécurité mais en fait c'est pour ramasser du fric moi c'est mon opinion et je pense pas me tromper très sincèrement m'après dites moi dans les commentaires si vous pensez que je me trompe honnêtement je veux bien savoir bon et ensuite eh bien il est le transfert des sans-abri en région et les sans-abri bon à quoi il ya un peu à manger et à boire c'est à dire que vous avez des blancs quand même beaucoup eux les pauvres ils sont dans la rue et puis bah il y a les nouveaux arrivants migrants donc qu'est-ce qu'ici bah là ils vont aller dans les campagnes aussi cela donc ça va réquisitionner aussi des hôtels des je sais pas quoi des bâtiments machin ça faut pas croire donc c'est pour le tourisme d'une ville d'un village ça va être catastrophique donc nous vous parlions récemment de la hausse plus mirobolante des prix d'hôtels parisiens bah oui parce qu'en plus ils vont en profiter vu qu'ils ont eu deux ans de colis là où ils n'ont pas pu faire comme ils voulaient malgré quoi qu'il en coûte bon bah eux il y en a il y en a certains malhonnêtes dans nos propriétés pour retaper leurs trucs et puis pas d'autres que c'était vraiment pour garder leur capital et pouvoir se maintenir à flot un bon donc les hôtels parisiens lors des jeux olympiques les établissements souhaitent en effet mettre la main sur une clientèle aisée prête à payer six fois plus cher pour profiter d'une chambre six fois plus cher c'est pas deux fois cinq fois six fois plus cher pour profiter donc d'une chambre tandis que les les publics les plus précaires se retrouveront sur le carreau il ya bien le formule 1 bord d'orlayan ou je sais pas où donc face à cela le gouvernement veut inciter des milliers de sans-abri à migrer vers d'autres régions de france en ouvrant des salles d'accueil temporaires régionaux quand le gouvernement dit temporaire généralement c'est pas temporaire 1 pas déconner donc afin de désengorger les centres d'hébergement d'île de france ouais ouais reste à interroger ce qui est réservé à ces personnes après un accueil une durée de seulement trois semaines de plus ces nouvelles arrivées ajoute de nouvelles difficultés au centre d'hébergement locaux parfois contraint de déloger des migrants d'un hôtel social pour obtenir des places selon certaines associations ce dispositif n'aura d'ailleurs aucun impact donc un impact pardon provisoire puisqu'une partie des sans-abri reviendra à vivre à paris au bout de trois semaines d'accueil oui alors ça ça reste à voir bon donc en même temps qui a dit que cacher la poussière sous le tapis était une solution ah oui c'est sûr que bon peut-être qu'ils vont dératiser paris allez savoir on ne sait pas et donc plus récemment à dix mois dji dji donc de paris de nouvelles mesures ont récemment été annoncées parmi elles l'interdiction du port du voile à bon pour la délégation française afin de ne faire aucune distinction entre les athlètes une mesure à laquelle l'onu s'est dit opposé le gouvernement a également annoncé la création d'un consulat olympique à partir du 1er janvier donc 2024 afin de centraliser les 70 000 demandes de visa déposées dans le cadre de l'événement sportif un projet qui peut sembler justifié mais dont la mise en place simple et rapide peut interroger en comparaison aux difficultés habituellement rencontré par les immigrés une injustice d'autant plus insoutenable lorsque l'on sait grâce au dossier de libération datant de 2022 que de nombreux sans-papiers ont contribué au chantier du village olympique dans la parfaite indifférence plus parfaite indifférence ah ah donc cet article a été écrit par roman frais saint donc ça vous le saviez vous que tu avais des sdm qui avait participé aux travaux honnêtement moi je le découvre avec vous là pour le coup mais c'est quoi cette dingue il pouvait pas faire bosser des gens du bâtiment ils sont tellement au radis près la la règle alors je savais qu'il n'est plus trop de sous pour paris mais enfin bon pour vous dire que le bal et qui d'algo c'est sûr avec tous les travaux qu'elle a lancé sous prétexte de bien évidemment des bijoux 1 mais enfin anne en plus c'est grâce à toi que tous les rails sont remontés parce qu'ils étaient dans les égouts bien tranquille ou pépère pépouse elle a commencé à aller secouer un peu le sol pas forcément ils sont remontés mais ce qui est bien c'est que ça va dans les beaux quartiers aussi dans le 16e et tout ça ils en sont infestés c'est bien fait pour leur gueule j'ai envie de te dire enfin bon c'est partout un tout tout paris de toute façon il ya presque plus de rats que de parisiens et trop que puis ça se reproduit bien ces petites bestioles là en fait moi je sais pas ce que vous en pensez moi pour le légion ça c'est ni une catastrophe ni ni la panne c'est ça va être mitigé quoi ça va ça va pas faire rayonner paris en tous les cas parce que si pour la france et paris le rayonnement bas on est mal barré quand même vous admettrez bien voilà bon bah écoutez j'espère que vous avez aimé cette vidéo un petit peu plus longue que d'habitude je l'admets bien mais en tout cas n'oubliez pas le pouce ça aide au référencement de la chaîne ça fait monter à la plus de visibilité ça serait sympa pour moi de vous abonner continuez de vous abonner et puis et puis de mettre un commentaire et puis n'hésitez pas à partager sur vos réseaux sociaux si vous avez aimé cette vidéo en tout cas je vous dis à très bientôt j'espère que vous irez bien en 2024 et moi je vous dis à très bientôt sur mames tv